Bonjour à tous, c'est en tant que directeur de la catégorie pédagogique de la Haute École Louvain-ONO qu'on m'a demandé de vous présenter les deux conférenciers du jour. Mais je profite de pouvoir prendre la parole pour vous remercier de votre présence à tous. Voilà, le quatrième jour, il faut tenir le coup. Remercier les organisateurs de cette semaine à IPU, spécialement Lumon, et remercier de l'honneur d'avoir été choisi pour vous présenter Mme Laure Endrizy et M. Pierre-François Cohen, que nous allons écouter dans une conférence ayant pour titre « Vulgarisation et médiatisation scientifique ». Alors je vais d'abord vous présenter les conférenciers, honneur aux dames. Laure Endrizy est membre fondatrice du service Veille et analyse de l'Institut français de l'éducation, intégrée en 2011 à l'École Normale supérieure de Lyon. Depuis 2004, ces activités se traduisent par une surveillance continue des productions de recherches françaises et internationales et par la réalisation de revues de littérature autour de questions vives en éducation. Ces domaines de prédilection sont nombreux et portent sur les dynamiques d'enseignement et d'apprentissage dans le supérieur, les technologies de l'information et de la communication et la culture numérique, l'orientation scolaire et la transition secondaire supérieure. Alors, forte une spécialisation progressive de ces travaux sur les questions d'enseignement supérieur, Laure s'est investie dans la relance de la section française de l'AIPU et dont elle occupe le poste de secrétaire depuis décembre 2013. Voilà. Alors, Pierre-François Cohen dirige aujourd'hui le service Recherche et Développement de la Haute École Pédagogique de Fribourg. Il est également chargé de cours au département des sciences de l'éducation de l'Université de Fribourg et à la Haute École de Musique de Lausanne. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans les domaines des nouvelles technologies, de l'évaluation scolaire et d'éducation musicale. Préoccupé par des questions liées à la diffusion des résultats de recherche, il est membre fondateur et rédacteur en chef de la revue Formation et pratiques d'enseignement en question, la revue des hautes écoles pédagogiques de Suisse Romande et du Tessin. Voilà, je vais d'abord laisser la parole à Pierre-François, puis Laure prendra la parole et puis on aura un petit échange. Vous pourrez poser des questions. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour moi aussi de pouvoir venir vous présenter ce matin l'état de mes réflexions sur cette question. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de le faire. C'est des interrogations qui m'habitent depuis un certain temps déjà, périodiquement, je dirais. Par exemple, quand j'ai écrit ma thèse, j'ai écrit deux versions, une version scientifique et une version pour les enseignants. Il y a une quinzaine d'années et à l'époque, je pensais que les enseignants liraient la version qui leur était destinée. Comme elle a été publiée sur Internet, j'ai pu voir un certain nombre de fréquentations du site et j'ai quelques doutes par rapport à ça. Donc, c'est des questions qui m'intéressent. Et puis, autre élément qui est lié justement à la création de la revue Formation et pratiques d'enseignement en question, dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, parce qu'au fond, quand on a créé cette revue, on avait quelques idées sur la diffusion de la recherche dans le monde des hautes écoles. J'en reparlerai du reste tout à l'heure. Et puis, troisième point qui tombe à propos, j'étais dans l'avion hier et je suis tombé sur le journal le soir. Je ne sais pas si vous avez vu cette double page sur le redoublement scolaire qui est tout à fait intéressante. Quand on pique des informations comme ça, on lit, c'est la pratique qui doit convaincre les enseignants, rien d'autre. C'est un journal grand public et je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu ces différentes strates, ces différents étages de transmission de la connaissance. Donc, la médiation scientifique me semble bien à propos car plus de dix ans après la création des HEP, j'y reviendrai aussi parce qu'il y a concomitance entre la revue et les HEP. Cette question nous traverse aussi dans le cadre du comité de rédaction de cette revue. J'aimerais donc vous les faire partager car j'ai la conviction qu'elles mettent à jour des enjeux plus globaux, plus généraux, liés donc à la vulgarisation scientifique, bien sûr, mais également à la formation des enseignants, ainsi qu'aux modalités de recherche à mettre en œuvre pour précisément que ces moyens-là soient diffusés. Je vais donc articuler mon discours de la manière suivante. Je commencerai d'abord par définir trois postures possibles pour traiter de cette question de la vulgarisation, celle du chercheur, celle du formateur et celle de rédacteur de revue. Ensuite, je présenterai les résultats d'une recherche exploratoire. C'est les premiers résultats que vous avez en primeur d'une recherche exploratoire centrée sur les pratiques de lecture des futurs enseignants et des formateurs-chercheurs des institutions comme les hautes écoles pédagogiques. Et puis, en guise de conclusion, j'essaierai de proposer quelques réflexions sur deux optiques, deux modèles, pour remplir ça comme ça, qui pourraient éclairer un tout petit peu nos points de vue. Je vais parsemer mon exposé de petites phrases qui sont issues d'une journée d'échange entre praticiens et chercheurs qui a été organisée en 2012. C'est les praticiens et chercheurs qu'on a réunis en éducation, en recherche en éducation musicale. La journée avait pour mission « Parlons-nous ». Et je vous laisse découvrir, au gré de mon exposé, à qui appartiennent ces phrases, soit aux enseignants de musique, soit aux chercheurs en éducation musicale. Elles vont éclairer un tout petit peu aussi mon propos. J'aimerais donc commencer par clarifier ces trois postures desquelles je vais parler aujourd'hui. Je suis bien conscient de les présenter de manière peut-être un peu auto-centrée, vous me pardonnerez, mais en même temps, ça me permet de bien les incarner, peut-être de donner aussi une plus grande crédibilité. J'inscris aussi mon propos dans le contexte particulier des sciences de l'éducation et de la formation des enseignants. Il faut savoir que cet univers est marqué par quelques caractéristiques en contraste avec d'autres champs. Ainsi, contrairement à des disciplines comme la médecine, l'ingénierie ou le travail social, en éducation, on se méfie beaucoup de la nouveauté, peut-être plus que dans d'autres domaines. L'école est relativement rétive à l'innovation et cherche plutôt à préserver son fonctionnement en dépit des turbulences qui la malmènent, quand bien même elle essaie de résoudre depuis bien des décennies les problèmes qui la traversent comme la gestion de l'hétérogénéité des élèves, l'interculturalité, l'inclusion des élèves à besoins spécifiques, l'intégration des nouvelles technologies, etc. Tout ça pour dire que la production scientifique dans le domaine de l'éducation est plutôt vue, je nuance peut-être un petit peu, mais en tout cas par les praticiens eux-mêmes avec une certaine méfiance. Elles se heurtent du reste parfois à leur propre représentation et peinent encore à pénétrer ce champ. Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas dans cette littérature des éléments concrets pour résoudre leurs problèmes, peut-être parce que les « paradigmes » changent trop souvent, ou peut-être aussi parce qu'ils n'entrent pas facilement dans ce type de discours, dans ce genre de syntaxe. Première posture, celle du chercheur en éducation qui consacre une bonne partie de son temps à la recherche dans le domaine de la formation des enseignants. Dans ce contexte, l'écriture scientifique fait évidemment partie du contrat. Pourquoi ? D'abord par intérêt, c'est intéressant de pouvoir le faire, de formaliser sa pensée à travers un discours. Ensuite, parce qu'il est nécessaire de diffuser ses résultats pour avoir l'avis, l'évaluation de ses collègues qui travaillent sur les mêmes questions, dans le but aussi de faire essaimer ses idées auprès des collègues de travail, mais aussi dans une vision peut-être un peu plus utilitariste. Quand on fait une recherche dans un domaine, on souhaiterait, on aimerait bien que certains résultats pénètrent le terrain. J'ai trois enfants, un à l'école primaire, un au secondaire, un au secondaire supérieur. Des fois, je me dis que ce serait bien que certaines idées gagnent le terrain. Je ne travaille évidemment pas pour mes enfants, mes petits-enfants éventuellement. Bien, publier, c'est aussi une attente institutionnelle. Même si je dois le reconnaître dans nos institutions, en tout cas en Suisse, la pression n'est pas encore très importante, on sent des attentes incontestables. Dans des signes indirects, par exemple, comment on va organiser le vernissage d'un livre autour d'un apéritif, comment on va valoriser la publication d'un collègue par une petite conférence, par des petites choses comme ça, on voit que les unités de recherche ou les services de recherche de nos institutions essayent de gagner, je dirais, en reconnaissance et en crédibilité. Ça va évidemment au-delà de cette reconnaissance interne pour aller jusqu'à une reconnaissance externe au sein de la communauté de chercheurs puisque on sait bien que si on veut gagner des frontières ou des concours dans ce domaine-là, il faut avoir, évidemment, publié dans certaines revues. Ce sont donc ces différents éléments qui vont guider le choix du chercheur lorsqu'il s'agira, par exemple, d'écrire un article scientifique ou alors une page dans une revue destinée aux enseignants. Ce choix repose sur une pesée d'intérêts, du temps à disposition, des objectifs qu'on vise. Seconde posture, celle du formateur d'enseignants, actif depuis plus de 15 ans dans ce domaine, avec quelques convictions. Par exemple, l'idée d'une formation par la recherche, qui est une chose à soutenir, à mon avis, parce qu'elle permet de développer chez les étudiants des outils, des aptitudes fondamentales du métier. S'appuyer sur des référents théoriques, disposer de bonnes méthodes pour appréhender le réel, savoir faire de bonnes inférences, autant de capacités de recherche qu'on retrouve chez l'enseignant. Alors, le fait d'engager des étudiants dans des démarches de recherche leur permet d'y voir plus de sens. Et c'est bien sûr dans cette logique qu'on a inscrit dans nos curricula la nécessité de faire un travail de recherche, d'enquête scientifique sur le terrain, niveau bachelor et niveau master, à tous nos étudiants. Ils s'y prêtent assez volontiers, en tout cas pendant leurs études. Autre idée, celle d'intégrer dans les cours des résultats de recherche, donc de cheviller enseignement et recherche, d'inciter les étudiants à lire des articles scientifiques, à pénétrer les écrits d'auteurs qui peuvent donner des clés de lecture à ce qu'ils vivent sur le terrain. Qu'il s'agit d'intégrer, de coordonner ces deux univers dans le cadre des enseignements, afin que l'un éclaire l'autre, l'un féconde l'autre. Et dans ce sens, il convient aussi de proposer des dispositifs de formation qui peuvent remettre, qui permettent, j'allais dire, de développer des postures de remise en question chez les enseignants, chez les futurs enseignants, de développer leur autonomie, tout en disposant de moyens concrets, typiquement justement, comme des lectures, pour pouvoir construire des argumentaires convaincants, ou pour pouvoir analyser le mieux possible sa pratique. Troisième posture, celle d'un rédacteur de revue, qui doit, dans un premier temps, évidemment, gérer les aspects pratiques liés à la publication, comme le choix de la thématique, le lien avec les maquettistes, le graphiste, enfin ces aspects-là, les réviseurs, les rédacteurs invités, les auteurs, mais aussi, qui doit garantir une qualité du contenu, et qui doit, et ça devient vraiment un enjeu majeur maintenant pour les revues, qui doit tout faire pour donner une bonne visibilisation, une bonne visibilité à cette revue, notamment dans une processure de reconnaissance et de référentialisation dans les bases de données sur Internet. Il s'agit de parler d'impact, enfin de facteur d'impact, qui va inciter les chercheurs à publier dans cette revue. C'est, je dirais, un critère d'attractivité qui est important. Donc, je pense qu'à travers ces trois postures, on voit déjà bien des espaces de tension qui se manifestent et qui placent au centre de mon propos bien la question de l'accès aux textes scientifiques, leur compréhension et leur prise en compte dans les pratiques sur le terrain. Une première tension est qui s'exprime entre le fait de former des enseignants par la recherche pour qu'ils puissent accéder aux savoirs scientifiques, ou alors de trouver des médiateurs, des traducteurs, pour rendre accessible le discours des chercheurs. Mais évidemment, avec toutes les difficultés que l'on connaît dans cet exercice, traduire, c'est aussi trahir. Que doit faire ? Que doit-on faire ? Et qui doit le faire, surtout ? Est-ce que c'est des spécialistes, des vulgarisateurs qui sont formés pour ça ? C'est une vraie question dans le cadre d'une recherche longitudinale, du reste que des collègues d'une HEP romande ont faite en 2007, arrivait à montrer que selon les étudiants, la réalisation du travail de bachelor dont je parlais tout à l'heure, et de master, ne contribuait pour les étudiants que très très peu au développement de leurs compétences professionnelles. Ils mettaient bien avant les stages pratiques sur le terrain, les échanges avec les formateurs, la réalisation d'un dossier d'apprentissage, les cours du didactique et de sciences d'éducation. En d'autres termes, on voit que les étudiants en formation témoignent de leur capacité à s'approprier la littérature scientifique pendant qu'ils sont dans leurs études, mais lorsqu'ils sont sur le terrain, considèrent cette compétence comme futile ou en tout cas pas nécessairement utile. Autre tension, celle du formateur qui doit trouver une nouvelle identité en conciliant enseignement et recherche et qui doit se développer professionnellement en menant de front ces deux choses. Cet élément résulte de la mise sur pied des hautes écoles pédagogiques, donc au début, je parle ici pour la Suisse, mais en fait c'est un mouvement qu'on a vu un peu partout, au début des années 2000, et de la tertiarisation de ces institutions de formation. Avant, la formation était essentiellement le fait des écoles normales, on prenait les étudiants à 16 ans et les formateurs étaient des gens plutôt centrés sur le transfert de pratiques, l'enseignement de méthodologie, ils ne faisaient pas de recherche. Ni en didactique, ni en sciences de l'éducation. Mais maintenant, pour se conformer aux exigences, en Suisse en tout cas, d'une loi fédérale, ils ont incité le corps professoral à faire de la recherche. Donc le standard en la matière étaient les universités. Et en une dizaine d'années, on peut dire que les HEP se sont hissés à ce niveau-là, avec le risque de ménager une distance, une certaine fracture avec le terrain. Les formateurs des écoles normales qui étaient proches des enseignants se sont transformés en formateurs-chercheurs qui sont beaucoup plus distants, beaucoup moins crédibles auprès des gens de terrain. Je me permets juste de faire ici un petit détour pour vous expliquer la création de la revue Formation et pratiques d'enseignement en question. À l'époque, on s'était interrogé sur la question du public cible, des objectifs qu'il fallait viser avec cette revue, le modèle de diffusion. Et en fait, on a centré la revue sur deux objectifs. C'était d'amener dans les institutions des travaux de recherche de haute qualité issus du monde universitaire. Donc c'était au fond de montrer aux formateurs-chercheurs quel était le standard. Et puis en même temps, c'était de donner une plateforme plus accessible, en tout cas très accessible, qui leur permettait de diffuser leur propre recherche dans le milieu académique. Celui des formateurs d'enseignants n'était pas tout à fait ciblé comme public cible sur les enseignants. Donc le pari est tenu depuis une dizaine d'années, puisque la revue va sur ses dix ans. On a un site web avec différentes options. On peut télécharger les numéros, on a des visites, on a des visiteurs qui viennent d'un peu toute l'Europe, des Belges aussi, des Français. On a quelques Sud-Américains, Italiens ou Anglophones. Donc, presque avec tout ça, il y a quand même des questions qui persistent et qui montrent que même si ces nouvelles compétences ont été développées chez les enseignants et les formateurs, le lien qu'on aurait pu souhaiter plus étroit entre les formateurs-chercheurs, les scientifiques et les praticiens sont, à mon avis, se sont desserrés plutôt que resserrés. Dans le cadre d'une réflexion autour de la revue et des pratiques de lecture des enseignants, nous avons initié en automne 2013 une recherche sur ce thème. Le point de départ de cette étude est une interrogation sur les habitudes de lecture professionnelles des enseignants, des étudiants, des futurs enseignants en somme, et puis des formateurs-chercheurs des hautes écoles pédagogiques. Nous avons également une préoccupation qui concerne plus particulièrement les raisons qui poussent les chercheurs à écrire, mais il s'agit là du second volet de la recherche qui va démarrer ce printemps, enfin, le questionnaire est prêt maintenant, et puis qui va se poursuivre cet automne. Donc la question de recherche que nous allons traiter ici est liée au premier volet, c'est-à-dire en matière d'écrit professionnel, quelles sont les habitudes de lecture des enseignants, des futurs enseignants, des formateurs-chercheurs des hautes écoles. Que lisent-ils ? Pourquoi lisent-ils ? Qu'est-ce qui les intéresse dans ces lectures ? Comment est-ce qu'ils les considèrent ? Etc. Nous nous centrerons donc sur les premiers résultats issus d'un questionnaire en ligne que nous avons envoyé à des formateurs-chercheurs des hautes écoles et à des enseignants de novembre 2013 à février 2014. Ce questionnaire est construit en trois parties. Une première partie sur les données personnelles. La seconde partie permettait d'identifier les types de documents lus par les répondants. Des documents, donc c'était des lectures professionnelles, on a insisté là-dessus, excluant les directives officielles, les plans d'études, les moyens d'enseignement et les travaux d'élèves, bien sûr, qui font aussi partie des lectures que les enseignants font. Et enfin, la dernière partie était plutôt centrée sur les opinions des répondants en termes d'intérêt, de pertinence, d'utilité, de compréhension et de transférabilité des différents écrits dans le contexte pratique du terrain. La population se répartit en gros entre 70, 80% et 20% d'hommes, enfin de femmes pour, excusez-moi, 80% de femmes, parce que j'avais mis, c'est marqué 79, puis je me suis dit que, ah oui, en Belgique, on peut aussi dire 79, c'est juste. Donc 79, je vais me tenir à ce que j'ai noté, 79% de femmes et 21% d'hommes. La moitié de l'effectif comprend des personnes âgées entre 21 et 40 ans. Un peu plus de 40% se situe entre 41 et 50 ans, et moins de 10% en dessous de 21 ans. Quant au statut enseignant-chercheur, on a en gros une répartition de tiers enseignants, un tiers formateur d'enseignants. Et là, on a peut-être une légère surproportion par rapport à la population générale, puisqu'on a un tout petit peu moins d'un tiers dans les HEP de formateurs par rapport aux enseignants. Bien, venons-en maintenant au type de document qu'on a soumis à nos enseignants. Donc le premier, c'était « Est-ce que vous lisez des magazines type grand public traitant de thèmes éducatifs ou psychologiques où l'écriture n'est pas scientifique et les articles sont courts ? » Deuxième lecture, « Les magazines ciblés plutôt sur un public enseignant. On traite de sujets en lien étroit avec l'école. Les articles ne sont pas scientifiques, mais ils sont assez courts. Et puis, ils sont souvent écrits par des chercheurs qui publient dans ces revues-là. Les bulletins associatifs sont très sur des champs disciplinaires ou des professions, par exemple l'association des logopédistes, les professeurs d'art, etc. Les articles sont là aussi courts, mais sont très spécifiques à la discipline. Des livres d'auteurs assez généraux sur le monde de l'éducation, des livres où on a beaucoup d'exemples. Ce n'est pas des écrits scientifiques, c'est plutôt des réflexions sur tel ou tel thème. Là, ce serait par exemple sur la communication ou sur l'hyperactivité ou Dieu sait quoi. Des livres spécialisés qui sont écrits par des auteurs, des chercheurs, la plupart du temps. Ces livres sont très référenciés. Il y a des listes bibliographiques à la fin et les chapitres ou les livres en tout cas sont beaucoup plus importants en termes de quantité de textes. Les revues scientifiques classiques qui sont faites par des chercheurs et pour des chercheurs. Les rapports scientifiques que l'on peut trouver très souvent sur les sites des institutions ou des centres de recherche en éducation. Le public cible, les politiques par exemple, ou d'autres chercheurs. Et puis nous avons également inclus dans les différentes pratiques des émissions audio-vidéos, donc des émissions de radio-tv qui seraient en lien avec l'éducation. Et enfin, des sites web, des blogs, je pense au Café Pédagogique par exemple, qui sont des sites assez grand public, mais spécialisés dans le domaine de la pédagogie, enfin de l'éducation, de l'enseignement. Bien, la première question que nous avons posée à nos répondants était d'évaluer le nombre approximatif d'écrits qu'ils avaient lus durant les trois derniers mois, donc de décembre à février. Dans notre enquête, ça incluait les vacances de Noël et de l'intersemestre. Donc on l'a laissé aussi cette partie-là parce qu'on sait qu'il y a des gens qui profitent de ces moments-là pour lire. On voit assez clairement que c'est les revues grand public ou revues professionnelles qui sont en tête suivies des émissions et des revues scientifiques et des livres spécialisés qui sont lus en gros à hauteur de 7 et 5. Si on va un tout petit peu plus loin dans l'analyse, on constate qu'il y a des grosses différences entre le public enseignant, que vous voyez ici en rouille, et puis le public des formateurs-chercheurs. Une sorte d'inversion. Les articles scientifiques et les livres sont davantage lus par les chercheurs alors que les premiers livres, les magazines, plutôt les magazines, grand public, etc., les émissions sont plutôt le fait des enseignants. Ce n'est pas une surprise. On voit cependant quand même qu'il y a des enseignants qui lisent deux articles de revue ou des chapitres de livres dans des proportions assez intéressantes, en tout cas pas si différentes des chercheurs. L'accès à ce type d'écrit est également déterminant dans la mesure où il peut évidemment conditionner les lectures des uns et des autres. Nous avons demandé à nos répondants de nous indiquer où ils se procuraient ces différents livres. Les principaux accès à ces lectures sont les bibliothèques institutionnelles, donc dans les hautes écoles pédagogiques ou dans les universités. Elles donnent accès principalement aux livres spécialisés, aux revues scientifiques, aux revues associatives, aux livres d'auteurs. C'est quasiment la principale source d'accès. Internet est également important, particulièrement pour les revues scientifiques, les émissions et bien sûr les sites web. C'est la seule voie d'accès pour ce genre d'écrit. Et puis les bibliothèques d'école ou les salles des maîtres permettent un accès aussi aux livres spécialisés aux revues grand public, alors que les revues professionnelles sont davantage accessibles à domicile. Il y a peut-être un biais ici, c'est qu'en Suisse romande, beaucoup d'enseignants, la plupart des enseignants sont affiliés à un syndicat qui a aussi une revue qui est l'éducateur et beaucoup d'enseignants la reçoivent à domicile. Bien, lorsqu'on demande aux répondants quel est l'intérêt qu'ils ont pour les différents écrits, 40% d'entre eux nous disent être très intéressés par les livres spécialisés, un peu moins d'un tiers par des revues professionnelles, un quart d'entre eux par des articles scientifiques et 18% se disent encore très intéressés par les magazines grand public. il y a cependant une différence importante qui apparaît entre les revues scientifiques et les rapports scientifiques qui sont particulièrement jugés très intéressants par les chercheurs mais pas du tout par les enseignants. On voit bien que ça fait écho à ce qu'on voyait tout à l'heure en termes de type de lecture. Bien, après cette virgule, quels sont les thèmes qu'ils privilégient dans leur lecture ? Alors, 46% d'entre eux se disent particulièrement intéressés par les thèmes touchant à des thématiques assez générales, pédagogiques, en sciences de l'éducation, des aspects sur la psychologie. En gros, un tiers des répondants se disent intéressés par des thèmes touchant aux compétences du métier, des travaux sur l'insertion professionnelle, le burn-out, des choses comme ça. Viennent ensuite les savoirs pour enseigner, donc des aspects plutôt didactiques, méthodologiques, et les savoirs à enseigner qui sont plutôt des revues ou des articles qui traitent des connaissances disciplinaires. La recherche scientifique n'intéresse en gros qu'une personne sur cinq, qu'en grande majorité des chercheurs, alors que les méthodes de recherche, les méthodologies de recherche intéressent vraiment assez peu de monde, c'est très marginal. Quand on leur demande quelles sont les raisons qui les poussent à lire, on voit qu'il y en a plusieurs. Celle qui est invoquée en premier, c'est celle d'être informé. C'est particulièrement le fait des enseignants, mais enfin, en gros, les trois quarts des répondants nous disent « Ah oui, c'est être informé qui nous intéresse. » disposer de pistes de réflexion ou avoir des réponses pratiques à des problèmes concrets qui se posent, c'est des arguments qui s'arrivent aussi en des grandes proportions, mais surtout chez les enseignants qui cherchent dans leur lecture des façons de répondre à leurs interrogations. Plus de la moitié nous disent que lire, c'est assurer leur formation continue, opinion qui est partagée moitié-moitié entre enseignants et chercheurs. Plus d'un tiers voit dans ces lectures le moyen de disposer de données scientifiques, avoir accès à des chiffres, à des résultats, à des statistiques. 23% lisent prioritairement pour assurer une sorte de veille scientifique, découvrir des auteurs, des références de la littérature scientifique. et on peut conclure qu'en voyant le dernier chiffre, assez peu de gens lisent pour se divertir. On peut imaginer qu'on a fait à priori de penser que pendant les vacances, ils liraient des articles en lien avec leur métier, mais peut-être qu'ils lisent autre chose, ça leur fera peut-être beaucoup plus de bien que ça. Bref, très peu de gens nous disent lire pour le plaisir. Quand on leur demande quel est le degré de pertinence des différents écrits, on voit qu'ils accordent beaucoup de valeur aux livres spécialisés, 54%, 39% aux revues scientifiques, aux rapports de recherche, et quand même une personne sur cinq accorde beaucoup d'importance aux revues de type éducateur, donc les revues spécialisées. Par contre, quand on leur demande quel est le degré d'accessibilité des discours de ces différentes revues, on voit qu'il y a presque une inversion des choix, puisqu'on a 75% des répondants qui nous disent c'est très facile à lire des revues de magazines ou de grands publics ou d'écouter des émissions ou de lire des livres d'auteurs grands publics, etc. Les revues spécialisées, les revues scientifiques, les livres spécialisés et les rapports de recherche arrivent en queue de peloton. On a même 11% et 12% des répondants qui nous disent que c'est très difficile à lire. Et enfin, le dernier point qu'on a traité, c'était de savoir dans quelle mesure ceux qui lisaient leur permettaient de faire des transferts sur leur terrain, sur leur lieu de travail. Il semble que pour 43% de nos répondants, ce sont les livres spécialisés qui permettent la meilleure appropriation et le transfert. sans doute parce que les auteurs peuvent être plus explicites dans un livre, ils peuvent donner davantage d'exemples, c'est peut-être une des raisons. 32% considèrent que les magazines spécialisés peuvent le faire. C'est vrai que c'est très souvent des thèmes qui sont très connectés avec la réalité et les situations pratiques et puis que le discours est souvent bien médiatisé pour qu'il y ait des pistes pédagogiques, par exemple, des trucs et astuces, j'allais dire, des choses comme ça. Et pour un peu plus de répondants sur cinq, les articles scientifiques permettent également de donner des pistes concrètes d'action sur le terrain. On voit que c'est surtout les formateurs-chercheurs qui le disent en priorité. Donc, en synthèse de nos résultats, on voit bien que les écrits les plus lus, les plus compréhensibles ne sont pas nécessairement ceux qui sont jugés comme le plus pertinent ou ceux qui permettent un meilleur transfert sur le terrain. On peut également constater que les écrits que les chercheurs lisent ne sont pas les mêmes qui retiennent l'intérêt des enseignants. Donc, il y a bien deux mondes qui cohabitent et les tendances actuelles, notamment par la tertiarisation des institutions et l'augmentation des exigences de publication, ne sont pas nécessairement là pour estomper ces frontières. Et pourtant, il semble important de trouver des ponts. À nouveau, vous m'excuserez de me centrer sur les sciences de l'éducation et de la formation des enseignants, mais en fond, ce qui justifie la recherche dans ce domaine-là, c'est avant tout l'impact qu'on pourrait espérer sur les pratiques. Une recherche éducative complètement déconnectée du terrain n'aurait que peu de sens. Mais voilà, les contraintes des chercheurs les conduisent à privilégier certains types d'écrits qui ne sont pas nécessairement les plus attractifs pour les enseignants. Bien, alors, avant de terminer, en reprenant les trois postures, j'aimerais essayer de vous présenter deux façons de faire une lecture des choses. J'ai bien conscience que ce n'est pas révolutionnaire, mais ça m'a en tout cas permis de clarifier certaines choses et de peut-être envisager de nouvelles pistes de réflexion. Le premier modèle que j'aimerais présenter, c'est celui que j'appellerais chercher un point de rencontre entre chercheurs et praticiens. D'un côté, vous avez les chercheurs qui tentent de rendre explicites leurs discours et leurs travaux par un processus de vulgarisation qui comporte évidemment des obstacles. Toi, on identifiait quelques-uns, le premier serait d'ordre épistémologique, la connaissance étant spécifiquement située dans les disciplines, le second serait lié aux qualités rhétoriques des pédagogues ou des scientifiques, qu'est-ce qu'ils font pour se faire comprendre, un troisième optique serait l'intérêt du public qui est souvent lié à l'immédiat, au quotidien, et puis le quatrième serait aussi un biais entre guillemets journalistique des vulgarisateurs qui empoignerait davantage des thématiques à la mode, qui feraient le scoop. Donc cela dit, ce chemin vers l'explicitation permet quand même de trouver le moyen et de rencontrer au fond les praticiens. D'un autre côté, vous avez les enseignants, les futurs enseignants qui par la formation essayent petit à petit de développer une meilleure compréhension du langage des chercheurs. Une intégration de la recherche dans l'enseignement permet d'atteindre ce but, j'en ai parlé tout à l'heure. Cela ne suppose pas de faire des enseignants des chercheurs mais plutôt des personnes intéressées susceptibles de comprendre le discours des chercheurs. On voit toujours une ligne de démarcation verticale entre ces deux mondes même si on essaie de construire un espace d'explicitation et de compréhension. Il y a quand même ces deux univers. La question qui reste en suspens et celle que j'ai encadrée en rouge, c'est celle du pourquoi il faudrait faire ce chemin ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait vulgariser les travaux ? Pour quelles raisons les enseignants devraient-ils se former par la recherche ? Je n'entre pas ici dans les détails mais c'est une question assez fondamentale. On a encore aujourd'hui même après 10, 12 ans de HEP et d'institutions de formation et d'enseignants cette question qui dit mais pourquoi on va leur faire perdre du temps à faire ces travaux de recherche ? Ça ne sert pas à grand chose etc. Donc cette question est toujours très vive et à mon avis elle est fondamentale. Si on veut créer ce lien, cet espace d'échange de compréhension, il est nécessaire de former les enseignants à cette lecture du monde scientifique, à cet accès-là. Alors, ce n'est pas simple, c'est toujours assez laborieux mais dans un certain sens ça me paraît fondamental. L'autre approche serait de dire partons d'un point de rencontre au lieu d'y aboutir partons de là. Donc je l'intitulerais plutôt partir d'un point de rencontre. Au fond, il s'agirait avant toute chose de se mettre d'accord sur un projet scientifique mais aussi sur un projet pratique. Une question, un problème qui intéresserait à la fois des enseignants et à la fois des formateurs. On est ici au cœur des approches de recherche collaborative ou participative. vous connaissez sans doute qui mettent autour de la table à la fois des chercheurs et des praticiens chacun avec sa légitimité. Il faut bien sûr du temps pour rendre intelligibles les points de vue des uns et des autres pour comprendre les contextes mais si on se met d'accord sur ce point de départ ça va être évidemment plus facile. Les uns et les autres sont face à une réalité à une même réalité complexe, multiforme et à partir de laquelle ils vont co-construire du savoir tout en se formant mutuellement. on évite un peu cette idée que le formateur-chercheur est toujours en train de faire de la formation et non, il se forme aussi. Je vous renvoie ici aux travaux de Serge de Gagné notamment qui exemplifient bien ces éléments-là. Cette fois-ci la ligne de démarcation est plus verticale non, plus horizontale pardon, mais verticale et elle s'applique je dirais plutôt sur une délimitation des temps. on aurait d'abord un premier temps de co-construction entre les acteurs et ensuite chacun à leur manière, chacun avec leur exigence donne suite à ce qu'il souhaite à travers des publications scientifiques pour le chercheur ou alors à travers d'autres modalités de diffusion des résultats de la recherche par les enseignants. On a un peu trop tendance à croire que la recherche, les résultats de la recherche sont diffusables qu'à travers le discours scientifique mais sûrement pas les enseignants peuvent aussi le faire. Les travaux sur l'innovation scolaire sont assez explicites à ce niveau-là. Donc évidemment ça fonctionne d'une autre manière on n'a plus une revue de référence qu'il faut aller lire mais c'est par SMH, c'est par contamination je dirais que les choses se font. Dans les deux cas donc le partage de cette recherche et les résultats de cette recherche se font et l'innovation pratique également. Pour terminer alors que dire de ces trois postures je vais faire bref le chercheur voilà un grand défi aller vers le praticien dans une logique collaborative c'est pas simple c'est beaucoup plus facile de la recherche que j'ai présentée ici est un bon exemple on a dit base de données d'enseignants on leur envoie le questionnaire avec une jolie lettre parce que vous voulez bien répondre à ce questionnaire et puis on prend et puis voilà j'ai eu l'occasion de travailler dans différents projets de ce type là type collaboratif ça vous bouscule ça vous ennuie ça vous embête ça va pas aussi vite qu'on voudrait tout d'un coup il y a quelque chose qui coince et c'est quelque chose de tout à fait intéressant d'aller vers les chercheurs et d'essayer de comprendre ce qu'ils font de les écouter parler de ce qu'ils font c'est quelque chose de pas si habituel que ça la posture formateur d'enseignant elle est un petit peu je dirais militante mais elle est aussi de constamment inciter les étudiants en formation à faire ces liens à dire mais écoutez quand vous faites de l'inférence à partir de vos résultats pour faire votre partie de discussion c'est la même chose que vous faites lorsque vous avez en face de vous des résultats d'élèves et qu'il faut comprendre une difficulté ou comprendre quelque chose de faire des ponts entre ces capacités qui sont développées chez les chercheurs d'objectiver des observations par exemple des données donc s'efforcer autant que possible de créer ces ponts déjà en formation initiale et si possible aussi en formation continuer et puis le rédacteur de revue j'aurais presque envie de dire qui tient un peu ses positions parce que là évidemment je ne vais pas avec mes collègues changer la politique éditoriale de la revue par contre de garantir la qualité ça me paraît important d'être une plateforme qui est à sa place bien située bien identifiée ça me semble être tout à fait important voilà je terminerai ici en vous cachant pas que j'ai toujours des questions et des interrogations mais après l'exposé de ma collègue ce sera l'occasion peut-être d'en débattre ensemble merci bonjour ça a l'air de marcher très bien bon bah écoutez moi je vais avoir je vais apporter un autre regard du coup puisque c'est le regard d'une autre posture d'une posture qui n'est ni du côté de la recherche ni du côté des praticiens mais une posture intermédiaire qui est donc la mienne celle de la veille scientifique qui est une posture à l'interface de la production de recherche et de l'utilisation de la recherche donc ça va être un peu délicat j'ai assez rarement l'occasion de m'exprimer depuis cette posture là qui est ma posture professionnelle d'habitude j'interviens plutôt par rapport à des contenus scientifiques avec lesquels on a travaillé donc là c'est un peu une approche différente de d'habitude alors je remercie les organisateurs de me permettre de m'exprimer au titre de cette posture qui est la mienne et qui est celle de mes collègues du service veille et analyse de l'institut français d'éducation donc je vais essayer de parler de moi mais en rendant ça un peu attractif bon je vais pas avoir de méthodologie de recherche à présenter pour justifier la légitimité de mon propos mais on va essayer d'avancer quand même voilà alors je vais procéder donc je vais vous amener dans une espèce de zone franche dans cette zone franche on travaille avec une matière première la matière première ce sont les travaux de recherche si on n'a pas cette matière première on travaille pas c'est un point et donc on va travailler avec cette matière première et puis la transformer et la mettre à disposition de différentes manières de la communauté à la fois scientifique et professionnelle voilà et puis on va essayer de voir ensemble si cette posture intermédiaire relève plutôt de la vulgarisation de la médiation enfin comment on se situe par rapport par rapport au questionnement qui nous réunit aujourd'hui donc on aura un premier point sur sur les enjeux et les modalités de la veille scientifique vu effectivement au travers de notre expérience un deuxième point qui sera une espèce de zoom sur la revue de littérature le parti pris de la revue de littérature donc pourquoi on a choisi cette je dirais cette forme de de publication et qu'est-ce et quels sont je dirais comment on s'y prend sans rentrer trop dans la méthodologie mais on examinera ça un petit peu je ne veux pas vous livrer toutes nos recettes non 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 juste quelques points de compréhension et puis on terminera sur un point qui finalement me rapproche un peu de ce que disait mon collègue Pierre-François sur les contextes de médiation je n'en dis pas plus pour l'instant on reviendra dessus ensemble alors quand on s'interroge sur faire de la veille un petit brainstorming qu'on a fait avec des étudiants lors d'une formation on a collecté quelques verbes comme ça d'action qui finalement traduisent un processus je pense que l'idée principale ici c'est celle du processus un processus qui opère en trois ou quatre étapes que les professionnels nomment généralement cycle de veille avec une étape qui est de l'ordre de l'analyse du besoin ou du recueil des attentes une étape de collecte une étape de traitement et une étape de diffusion bon tout n'est pas aussi simple mais en général quand même autour de cette notion de cycle de veille on retrouve au moins ces trois ou quatre étapes là alors faire de la veille très bien on fait de la veille sur quoi donc là l'idée que je voulais mettre en avant ici c'est l'idée d'une hétérogénie des contenus c'est à dire qu'on fait de la veille qui est de la veille scientifique c'est un fait mais si on se contentait de travailler uniquement avec je dirais des données de recherche je pense qu'on aurait une appréhension des problématiques en tout cas du monde réel on va le dire comme ça qui serait différente et qui serait nécessairement peut-être moins moins sensible donc par hétérogénéité des contenus j'entends le fait qu'on va faire de la veille évidemment sur les productions de recherche sur les textes officiels sur des données statistiques sur les livres on va faire de la veille qui va toucher différents domaines disciplinaires donc pas seulement les sciences de l'éducation on est aussi sur des domaines beaucoup tels que sociologie psychologie sciences de l'information parfois selon les sujets qu'on traite sciences politiques donc on est dans du pluridisciplinaire à défaut d'être dans l'interdisciplinaire vraiment et puis on a aussi un périmètre qui peut être plus ou moins auto-centré en termes géographiques donc on peut effectivement faire de la veille sur ce qui se passe en France en Europe ou en Amérique ou en francophonie bref donc après on a des périmètres qui peuvent varier comme ça donc on a cette hétérogénéité et puis surtout ce qui est important là c'est qu'on fait aussi de la veille sur l'actualité du domaine indépendamment de la recherche c'est ça qui nous permet aussi d'une certaine manière d'être comment dire d'être sensible aux questions que se posent les praticiens on va le dire de cette manière là ou les politiques donc une hétérogénéité de sujet voilà j'insiste pas donc cette mission cette mission qu'on a développée à l'Institut français d'éducation au départ à l'Institut national de recherche pédagogique qui a été dissous en tant qu'institut national et intégré à l'école normale supérieure de Lyon en 2011 donc maintenant on s'appelle YFE mais en gros on a continué à faire le même boulot donc on a cette mission interface qui consiste à mettre à disposition de toutes les parties prenantes de l'éducation des résultats récents de recherche à la fois française et à la fois internationale c'est une posture un peu oui un peu unique je pense qu'on est à peu près les seuls à faire ça en tout cas en France de manière systématique enfin je veux dire c'est notre métier c'est pas quelque chose qu'on va faire ponctuellement ce qui suppose qu'on s'intéresse à ce que produit la recherche à qui produit la recherche ce qui est aussi très important pour nous parce qu'on fait ce travail là de repérage de quels sont les acteurs et quels sont les diffuseurs parce que parfois ce ne sont pas les mêmes donc là on est plutôt dans des stratégies de veille documentaire assez classiques ce qui fait un peu notre spécificité c'est qu'on va un peu plus loin que ça et on cherche aussi à savoir ce que dit la recherche sur telle ou telle question sur telle ou telle question qu'on a identifié comme étant une question vive c'est ce qui nous permet en tout cas de réaliser les revues de littérature sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure à partir d'une sélection raisonnée de sources et de lectures approfondies alors pourquoi on fait ça c'est une question qui revient souvent on n'a pas exactement de réponse sur pourquoi on a estimé que c'était important de le faire les retours qu'on a nous font penser que c'est pas totalement inutile ce qu'on fait mais je dirais évaluer précisément à quoi ça sert ce qu'on fait je ne sais pas on a la prétention de se dire qu'effectivement on apporte une information que à la fois les décideurs et les praticiens peuvent manipuler pour essayer en tout cas bon de faire évoluer un peu leur pratique et peut-être d'avoir une meilleure connaissance voire une meilleure maîtrise de leur environnement et donc on est toujours un petit peu dans une ambivalence entre ce que dit la recherche mais ce que dit la recherche aujourd'hui ou hier mais en tout cas dans un passé relativement récent pour éclairer ce qu'on va essayer de faire demain donc on est là dedans et si on se réfère alors en France on a une norme pour la veille donc je ne veux pas vous casser les pieds avec ça ce n'est pas très passionnant mais quand même bon si on se réfère à cette norme qui existe depuis 1998 et qui est née dans des contextes plutôt de veille concurrentielle économique etc le contexte c'était ça mais bon on retrouve quand même des points d'appui pardon on a bien cette idée d'activité continue et itérative le processus dont je parlais tout à l'heure on a cette idée de conduire à une meilleure connaissance de l'environnement ça je pense que c'est tout à fait essentiel et puis éventuellement de servir d'appui à la décision qu'il s'agisse de décision je dirais un peu politique macro donc vers quoi on va orienter le pilotage du système éducatif jusqu'à des décisions très très micro c'est à dire quelle décision va prendre le prof dans sa classe pour concevoir son cours donc on est je dirais dans la notion de veille il y a nécessairement une notion stratégique parce que ça doit servir à quelque chose quelle que soit je dirais la granularité ou le niveau auquel ça sert pardon bon c'est vrai que sur cette question de veille au départ ce qui était important quand cette notion a émergé on s'intéressait à comment collecter automatiquement c'était bien ça cette idée d'avoir des macro-systèmes les entreprises ont acquis des systèmes extrêmement chers pour collecter de l'information automatiquement voire même pour la traiter automatiquement et éditer un des bulletins hebdomadaires ou bi-hebdomadaires voilà on n'est plus du tout là-dedans c'est à dire que maintenant on est dans de la veille répartie tout le monde en fait il y a de l'information pléthorique on n'a aucun mal à collecter de l'information voilà on peut tous s'abonner à des choses mettre en place des flux RSS la dimension de collecte est totalement dépréciée aujourd'hui elle est plus intéressante ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette notion de veille c'est de voir quelle valeur on peut ajouter à la fois en amont de cette collecte et en aval c'est à dire quel choix on fait en termes de ligne éditoriale on va dire ça ou en tout cas d'objectif et comment on met à disposition les résultats de cette veille je vais finir cette partie là avec en prenant exemple de ce qu'on fait nous c'est à dire qu'on est à la fois dans deux activités enfin dans deux objectifs une veille qu'on appelle généralement une veille passive qui consiste à être à l'écoute de l'environnement sans objectif précis jour le jour on est je dirais à l'écoute notamment à travers les médias les journaux spécialisés etc des problématiques je dirais qui concernent la société d'aujourd'hui et puis on a une activité de veille qu'on qualifie généralement d'active qui se traduit par une recherche d'information beaucoup plus ciblée à un moment donné de façon ponctuelle sur une thématique qu'on a identifiée comme étant une thématique prioritaire et donc avec ces deux postures là qu'on tient je dirais ensemble on arrive à deux types de production au final des produits qui sont centrés sur l'actualité non pas l'actualité scientifique mais l'actualité du champ de l'éducation et des produits qui sont centrés plus sur l'analyse et donc là qui s'appuient plus directement sur les recherches avec ça on aboutit effectivement d'un côté un signalement des actualités donc là on est dans une activité documentaire donc sur notre site vous trouvez les derniers livres les sommaires de revue les colloques bon des choses assez traditionnelles on a également ouvert un blog il y a quelques années on dit un carnet de recherche maintenant qui s'appelle Eduveil qui commande plutôt l'actualité c'est un format intermédiaire entre on signale et voilà et puis de l'autre côté on a des produits qui sont centrés sur l'analyse qui sont ces fameuses revues de littérature sur lesquelles je vais revenir maintenant et qui s'accompagnent d'une capitalisation bibliographique c'est-à-dire ce travail de revue de littérature nécessite qu'on brasse énormément d'informations et qu'on fasse des sélections bibliographiques raisonnées à un moment donné donc ce travail de sélection qui est un travail coûteux et qui est je dirais la base je veux dire on va rédiger à partir de ce qu'on a sélectionné donc il faut qu'on soit bon sur la sélection ce travail-là on le capitalise et on a effectivement une base de données bibliographique qui recense à ce jour plus de 8000 références alors le parti pris de la littérature comme disait Nathalie Mons il n'y a pas longtemps voilà vous êtes là et heureusement que vous êtes là parce que vous aidez à rendre les travaux qu'on fait visibles et utiles donc on était très contents alors ces revues de littérature elles ont une histoire on ne va pas rentrer dans l'histoire mais voilà je voulais juste signaler qu'il y a quelques années on faisait trois formats ce sont des documents qui font en général entre 15 et 20 et 30 pages selon selon je dirais les développés les sujets enfin bon donc il y a eu toute une époque où on nous a demandé justement de faire trois formats un format en bref qui était un format d'une page un format essentiel qui correspondait un peu ce que les anglais appellent l'executive summary donc quelque chose entre quatre pages en gros avec les principaux résultats et puis l'intégrale qui faisait donc entre 15 et 20 pages dans une optique on s'adresse à des politiques qui n'ont pas le temps on y reviendra bon aujourd'hui le format c'est plutôt celui-là donc là je vous affiche celui qui a publié une de mes collègues dernièrement sur sur la question de professionnalisation dans le supérieur on en a un certain nombre qui ont été traduits en anglais donc ils sont également disponibles en anglais je le signale au passage et puis pour terminer j'affiche celui-là qui est un dossier qui a été fait par mon collègue et responsable de service Olivier Rey qui sert un peu d'appui aussi à la présentation que je suis en train de faire parce que ça traite juste du sujet en question les questions de relations entre recherche et pratique donc je vous invite vivement à en prendre connaissance je vais y revenir un petit peu de toute façon au long de la présentation très rapidement une idée de notre programmation voilà pour vous donner une idée je dirais des sujets qu'on traite donc en 2013 on a traité les sujets que vous voyez là voilà donc on va des neurosciences effectivement en question de discrimination à l'école en passant aux problématiques qui concernent un peu plus l'université c'est vrai qu'on est moins présent sur le créneau de l'enseignement supérieur parce que historiquement notre tutelle c'était l'enseignement scolaire donc on a plus d'accords et plus de relations historiquement avec le ministère de l'éducation nationale mais du fait de notre intégration à l'ENS il y a trois ans voilà maintenant on dépend de l'enseignement supérieur donc on s'est mis quand même à développer aussi des choses au niveau de l'enseignement supérieur pour cette année enfin en tout cas jusqu'aux vacances il reste deux numéros qui sont en cours de gestation je vous les signale parce que je pense qu'il y en a un qui va vous intéresser sur l'évaluation dans l'enseignement supérieur et puis on atteindra d'ici la fin de l'année 2014 le centième numéro donc on se dit déjà mais bon déjà effectivement alors cette revue de littérature elle consiste à non pas je dirais pour le coup à commenter l'actualité ou à essayer de définir des bonnes pratiques pédagogiques ou à s'intéresser aux politiques éducatives on part vraiment de la recherche c'est ce que je vous disais tout à l'heure on donne un point de vue à partir des travaux de la recherche c'est notre matière première notre regard et pas celui effectivement d'un chercheur spécialiste ni d'un praticien spécialiste on a un regard bon qu'on peut qualifier de généraliste peu importe et puis on a cette préoccupation d'être ancré dans l'actualité nos dossiers enfin nos revues de littérature se sont appelés longtemps dossiers d'actualité on a changé le nom il n'y a pas longtemps on est passé à un dossier de synthèse parce qu'on voulait avoir un ISSN et on nous a dit qu'effectivement si on voulait labelliser notre revue entre guillemets on ne pouvait pas s'appeler dossier d'actualité que ça ne voulait rien dire donc on a changé le nom voilà mais on a cette préoccupation quand même de l'actualité et de traiter des questions qui mobilisent les milieux professionnels comme je l'ai déjà évoqué on travaille je dirais à partir des recherches qui sont en éducation et sur l'éducation donc effectivement en sciences de l'éducation donc ils mobilisent les concepts spécifiques de cette discipline mais des recherches qui traitent de l'éducation et qui sont issues d'autres domaines disciplinaires j'insiste pas alors on aime bien l'article qu'a fait Régine Sirota il y a quelques années dans la RFP qui disait que la note de synthèse c'est quelque part un élément de la fabrication du fait scientifique c'est à dire qu'on fait pas des on fait pas des comment dire des des bibliographies commentées à un moment on fait pas des résumés de choses juxtaposées etc on essaie de mettre ça en musique en forme voilà et donner du sens à ces résultats donc quelque part voilà elle disait qu'il y avait trois enjeux derrière ce type d'exercice à la fois des enjeux de professionnalisation qui contribuent d'une certaine manière à la structuration d'un champ de recherche un enjeu de visibilité et donc de légitimation et puis bon un enjeu d'internationalisation dans le sens où on élargit un peu la charge de la preuve en allant chercher des comparaisons dans les recherches qui sont faites ailleurs bon alors juste une dia sur comment on fait je ne veux pas vous embêter avec ça mais ça me paraît important parce que on a une démarche qui est très artisanale et on revendique cette démarche artisanale on est toujours dans des aménagements entre ce qui existe et ce qu'on peut en faire donc des allers-retours entre la problématique qu'on essaie de définir au départ et puis le matériau qu'on trouve parfois on a des idées de départ et on n'a pas le matériau quand je vous donne un exemple quand j'ai voulu travailler sur le continuum moins 3 plus 3 il y a quelque temps on pensait que c'était une idée géniale il n'y a pas de recherche dessus et non seulement il n'y a pas de recherche mais en plus ce n'est pas un construit scientifique la notion de continuité en tout cas donc on s'est dit bon on ne peut pas on ne peut pas rentrer par là donc il faut réviser la problématique telle qu'on l'a posé au départ bon on a différentes méthodes qui varient voilà qui varient en fonction de la personne qui varient aussi en fonction du sujet et de la préconnaissance qu'on en a on s'appuie sur des données hétérochées ça je l'ai déjà dit et on a des critères d'inclusion et d'exclusion des références qui s'appuient à la fois je dirais sur la qualité interne de la recherche mais aussi sur des critères externes et notamment sur le parcours des chercheurs c'est un chercheur qui publie de manière tout à fait je dirais occasionnelle sur un sujet et bien on va peut-être pas considérer son article on va rechercher des gens qui sont vraiment spécialistes ou experts dans le sujet alors c'est très artisanal donc on s'est dit voilà comment est-ce qu'on peut formaliser ça davantage donc on s'est intéressé je vais vous amener dans un autre univers qui est l'univers de l'evidence-based education est-ce que vous connaissez ça ? vous avez sans doute entendu parler mais vous n'avez peut-être pas une idée très concrète de ce que c'est donc je vais en deux ou trois diapos vous dire un petit peu de quoi il retourne parce qu'on s'est intéressé à ça c'est-à-dire que l'evidence-based education c'est un type de recherche qui conduit à faire ce qu'on appelle des revues systématiques donc avec un protocole qui est extrêmement formalisé rationalisé à l'extrême et qui en gros l'enjeu de tout ça c'est vraiment de neutraliser tous les biais humains et tout l'artisanat et toute la subjectivité qui peut intervenir dans l'analyse des recherches disponibles donc ça s'inspire de la recherche clinique en médecine etc je ne vais pas faire un compte-rendu là-dessus mais l'idée c'est d'identifier les bonnes pratiques le what works à partir de la littérature scientifique qui est éligible et cette notion-là est extrêmement importante parce que le biais j'ai envie de dire dans le BE c'est justement le type de littérature qu'on peut inclure dans l'analyse alors je vous prends juste un exemple donc c'est un exemple que j'ai pris à la Danish Clearing House for Educational Research j'aurais pu le prendre ailleurs et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche la méthodologie donc c'est une revue systématique qui a été faite sur je dirais les dimensions de la professionnalité enseignante qui favorise la réussite des élèves voilà et donc on part d'une requête que je vais vous montrer qui va collecter automatiquement 6000 réponses qui par des procédures de filtrage diverses et variées va arriver à 55 références qui vont être retenues au final et à partir de ces 55 références on va faire des recommandations pour les politiques pour les pratiques et aussi pour les chercheurs d'ailleurs une idée des requêtes automatiques qui sont lancées je vous en voilà donc la première étape est réalisée par un recherchiste ce qu'on appelle un recherchiste qui est quelqu'un qui va à un moment donné concevoir des requêtes ou des profils d'interrogation adaptés aux différentes bases de données lancer ça et collecter automatiquement du contenu la deuxième étape c'est une étape de filtrage automatisé par un logiciel qu'on appelle l'EPI enfin c'est un logiciel qui est produit par l'EPI-Centre de Londres qui est l'EPI-Centre de l'Institut d'éducation de Londres qui est je dirais le promoteur de ce type de méthodologie en Europe qui donc a conçu des outils pour ça et qui propose à différents organismes d'utiliser ce type d'outils donc l'outil en question qui est aussi utilisé par les Danois c'est l'EPI-ReviewWare voilà donc là ce n'est plus un recherchiste c'est un assistant qui intervient qui rentre les données les 6000 données dans le logiciel et en fonction de critères automatiques il y a un espèce d'entonnoir là qui va éliminer un certain nombre de documents qui ne sont considérés pas pertinents à la fois de par leur forme je dirais donc on va éliminer par exemple tout ce qui relève d'éditoriaux ou de recensions ou de choses comme ça on va éliminer tout ce qui ressort aussi de revue de littérature on va rechercher de la littérature empirique pure d'accord donc on a un certain nombre de critères comme ça je ne vais pas les détailler on arrive à un corpus qui est de 386 dans cet exemple la référence qui est difficilement exploitable pourquoi ? parce que il se trouve que pour réaliser cette revue de littérature il y a deux personnes qui sont mobilisées et que dans les temps impartis on sait que ces deux personnes n'auront pas la possibilité de traiter ces 386 références donc on va rajouter des critères de filtrage notamment de date on va éliminer voilà par exemple les recherches qui ont été menées avant telle date etc enfin bon on va rajouter un certain nombre de critères pour arriver à quelque chose qui soit humainement traitable et là on arrive à 71 références voilà c'est la même chose que je viens de vous dire mais en schéma et donc effectivement l'étape suivante est une étape d'extraction et d'encodage c'est à dire qu'on va prendre une étape humaine d'accord une fois qu'on avait passé de 6000 à 70 références là on a des individus qui rentrent vraiment en compte un assistant et un chercheur donc ce sont des binômes qui vont analyser chacun tous les documents et les coder dans des grilles qui sont préétablies avec un certain nombre de critères génériques ou spécifiques à la revue de littérature en question et notamment des critères de pondération est-ce que le poids de la preuve est suffisamment important bon l'étape suivante est une étape de mapping c'est à dire qu'on va agréger ensemble toutes les grilles unitaires de tous les articles et puis après effectivement une fois qu'on a ces jolis tableaux statistiques on a quelqu'un qui va analyser le contenu et rédiger la synthèse bon voilà j'ai envie de dire c'est fascinant mais en tout cas j'en parle avec je dirais d'autant plus de tranquillité que bon on a eu des pressions à un moment donné dans notre boulot pour évoluer vers ce genre de pratiques donc on s'est informé j'ai fait une formation de deux jours à l'épicentre à Lyon à Londres pardon voilà j'ai suivi un projet européen sur l'evidence-based education pendant deux ans le EIPPE donc j'ai baigné un peu là-dedans j'ai vu en Europe voilà comment les choses avançaient donc pour l'instant on est bien content que le dossier soit tombé aux oubliettes mais on pourra en revenir je vais aborder ma troisième partie voilà contexte de médiation alors je vais revenir un peu à ce qu'on fait je vais m'appuyer sur les retours qu'on peut avoir de nos lecteurs donc on a actuellement 8000 abonnés à notre liste de diffusion depuis quelques jours on vient de passer la barre on est bon c'est rigolo alors bon on fait de la déduction automatique à partir des je dirais à partir des adresses donc la portion bleue dominante qui occupe la moitié ce sont des adresses personnelles la portion rouge ce sont des adresses plutôt académiques la verte des adresses qui relèvent de l'enseignement supérieur et la violette là ce sont des adresses qui relèvent de l'étranger bon après si on regarde ça d'un peu voilà d'un peu plus près ce qu'on constate c'est que en gros notre public c'est du personnel d'encadrement et et des praticiens enseignants enfin des praticiens au sens large donc à la fois personnel d'encadrement inspecteur chef d'établissement beaucoup des gens qui ont des responsabilités dans des rectorats voilà ou même dans des collectivités quelques-uns on a des formateurs beaucoup effectivement qui sont dans les espées mais aussi des formateurs en formation continue formation de formateurs etc etc et puis des enseignants depuis les petits niveaux jusqu'à la formation des adultes la proportion d'étrangers elle est entre 8 et 10% majoritairement francophone c'est une proportion stable et puis on a des documentalistes bon etc bon mais qu'est-ce qu'ils en font alors ça c'est ce que je disais au départ on a assez peu de retours là-dessus bon il se trouve qu'on a on a fêté nos 10 ans l'année dernière et qu'à cette occasion on a fait un livre d'or donc on a recueilli des témoignages à peu près 200 qui sont des témoignages un peu courts mais qui nous ont somme toute assez surpris parce qu'on n'avait pas idée de je dirais de la diversité des utilisations qui étaient faites de ce qu'on faisait donc ça nous a ouais bah ça nous a stimulé nécessairement donc là j'ai prélevé quelques éléments qu'on va discuter ensemble on a des taux de téléchargement qui sont assez bons entre 5000 et 10 000 dans les 6 mois qui suivent un dossier c'est plutôt pas mal là on parle du pdf vraiment donc pas de je visite la page mais vraiment des gens qui téléchargent et on a en gros 4 types d'usages enfin j'ai identifié 4 types d'usages on a beaucoup de gens qui relaient qui recommandent donc qui recommandent à leurs étudiants ou qui relaient par twitter voilà automatiquement on a nos décideurs ou nos dirigeants préférés qui aiment beaucoup aller se balader avec nos dossiers à l'étranger parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose qui est bien à présenter et puis on a par exemple des documentalistes qui les impriment qui les mettent à disposition dans les établissements scolaires par exemple bon on a aussi un deuxième type d'usage qui est un usage de type enrichissement personnel donc ça c'est assez dominant je pense que c'est les témoignages les plus importants qu'on a qui vont dans ça nous aide à mieux comprendre la complexité du monde de l'éducation d'aujourd'hui voilà en particulier par exemple ce journaliste qui dit que voilà tous ceux qui doutent de la pertinence des sciences de l'éducation devraient lire vos dossiers bon voilà et puis on a des gens qui s'en servent pas forcément dans une optique je veux dire dans une optique gratuite de je m'informe dans mon domaine mais pas dans une perspective d'opérationnalisation nécessairement derrière on a d'autres qui nous disent vous contribuez à la professionnalisation des acteurs donc l'idée de formation continue qu'on a évoqué tout à l'heure voilà et puis on a ce témoignage d'un chercheur qui dit que quelque part on a influencé le mode de travail des chercheurs francophones en libéralisant le fait qu'on s'intéresse aux recherches qui se font ailleurs c'est aussi le même témoignage qui arrive derrière la dernière piste je dirais c'est une base de réflexion collective c'est là que ça devient intéressant je dirais en termes de médiation on a quelques témoignages comme ça qui disent que les dossiers sont réellement utilisés lors de réunions par exemple réunions pédagogiques chefs d'établissement etc formation support de formation voilà dans les collectivités et puis et puis dans les actions qui sont par exemple menées par les conseillers pédagogiques vous serez sensibles à l'argument pour développer une compréhension des cadres théoriques qui aident finalement à penser à penser l'action bon alors est-ce qu'on fait de la vulgarisation combien ? ça va est-ce qu'on fait de la vulgarisation donc je me suis posé la question alors je suis allée vendre un dictionnaire voilà et je me suis dit que ce qu'on faisait c'était pas de la vulgarisation parce que la vulgarisation implique qu'on ait une focale un peu unique sur les savoirs bruts voilà et qu'on soit dans une logique un peu de transfert mécanique dans une logique transmissive pour moi quand on parle de vulgarisation on est dans une logique transmissive celui qui sait s'adresse à ceux qui savent pas ou à ceux qui savent moins c'est pas la posture qu'on essaie de développer parce que quand on commence sur un sujet parfois on n'y connait rien donc on peut pas se positionner comme le sachant même si à la fin du travail d'investigation qu'on fait évidemment on en sait un peu mais je pense qu'on n'a pas cette posture là et que cette posture là d'une certaine manière elle est difficile à tenir parce que on est aujourd'hui dans des logiques où enfin elle fige les rôles d'une certaine manière et je pense pas qu'il soit aussi simple aujourd'hui d'être dans des rôles figés avec le chercheur d'un côté l'enseignant de l'autre le médiateur ou je sais pas comment l'appeler je pense qu'il y a une porosité un peu entre tout ça du fait qu'on est dans cette société de la connaissance entre guillemets voilà où il y a une fluidité à la fois dans la production et dans la circulation de la connaissance et dans l'appropriation enfin voilà je pense que c'est plus compliqué que ça et que la notion de vulgarisation est pas adaptée pas adaptée est-ce qu'on fait de la médiation alors je voulais afficher les petites images mais j'ai pas mis mes animations dans l'ordre bon c'est pas grave donc quand on pense médiation on a des images d'intermédiaires effectivement qui à un moment donné vont essayer de réconcilier des choses ou des gens réconcilier des gens qui sont dans des positions opposées ou bien qui vont être ni l'un ni l'autre mais entre les deux enfin voilà et qui vont avoir une posture marquée par une certaine neutralité je pense qu'on n'est pas là-dedans c'est à dire bon ce que j'ai barré sur cette diapo c'est ce que je pense que nous on fait pas c'est à dire je pense qu'on n'est pas dans une position neutre parce que quand on écrit on écrit en fonction de ce qu'on comprend à travers les recherches mais aussi à travers notre compréhension des questions qui se posent au système éducatif et forcément même si on essaye de garder de préserver une objectivité dans le sens où on peut présenter des controverses scientifiques mais la manière dont on articule tout ça il y a nécessairement une position une prise de position enfin il me semble pas qu'on puisse dire qu'on est neutre moi je peux pas dire ça et on n'est pas non plus alors effectivement on va faire circuler une information qui est une information scientifique on va favoriser la compréhension d'un phénomène mais on n'est pas dans réconcilier ou résoudre des conflits parce que on va pas sur le terrain à essayer de mettre ça en musique à la rencontre des gens on fait assez peu ce genre de boulot de ma posture à moi mais par contre on a bien cette idée qu'on va pas imposer de vision c'est à dire qu'on va fournir de l'information pour que les gens se fassent eux-mêmes leur opinion et décident de ce qui leur convient dans les contextes dans lesquels ils sont placés voilà j'ai été très étonnée de voir que dans Wikipédia quand on cherchait médiation scientifique il n'y avait pas d'article mais on était renvoyé sur vulgarisation parce que pour moi c'est pas tout à fait les mêmes postures non plus même si je me reconnais pas ni dans l'un ni dans l'autre bon dans la médiation il y a quand même l'idée que celui qui va faire cette médiation il est ni chercheur ni praticien il est pas celui qui produit et il est pas celui qui utilise voilà donc bon et puis une idée qui me paraît intéressante dans la médiation c'est l'idée que on va comment dire on va mobiliser des savoirs qui sont pas seulement des savoirs experts c'est une idée qui est pas du tout dans la vulgarisation par exemple dans la médiation on mobilise des savoirs experts mais aussi des savoirs d'expérience et c'est cette articulation là qui à un moment donné a du sens alors médiation scientifique écrite bon c'est un peu c'est un peu ce qu'on fait je dirais il y a une enfin c'est un de mes éléments je dirais de conclusion de ce de ce parcours qu'on a fait ensemble c'est de se dire qu'il y a une place aujourd'hui en France pour l'édition scientifique tournée vers la pratique enfin ou l'édition pratique nourrie par la science je ne sais pas comment dire ça et encore une fois je suis embêtée par cette question de médiation scientifique parce que si on prend voilà le bouquin de Denis Berthiaud mais de Nicole Rajek-Collet sur la pédagogie d'un enseignement supérieur on se dit bon là on a des chercheurs qui à un moment donné vont rédiger quelque chose à destination des praticiens donc là on peut dire qu'ils font de la médiation scientifique on peut le dire à l'inverse si on a des praticiens qui à un moment donné vont se nourrir de recherche pour écrire un livre de cette nature là est-ce qu'ils font de la médiation scientifique est-ce qu'ils font de la médiation pratique enfin je trouve que c'est ambigu ces concepts là voilà en même temps je pense qu'il y a une place pour ce type de littérature et les usages je dirais le peu de retours qu'on a mais quand même les retours qu'on a sur ce qu'on produit m'amène à penser que là il y a un champ qui mériterait d'être investi en francophonie parce qu'il y a une tradition des handbooks à l'américaine qui est totalement dominante enfin c'est quand on bon je voulais trouver un exemple mais je ne l'ai pas trouvé quand j'ai fait média mais peu importe voilà il y a certains bouquins ils sont édités pour la onzième fois quoi enfin voilà et toujours utilisés etc etc bon en France en tout cas même en francophonie je n'ai pas l'impression qu'on soit allé très loin sur ce sujet là et d'une autre manière sur les revues inspirées par le SOTOL c'est à dire les enseignants qui font de la recherche pour aller vite je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi on n'a rien fait pour l'instant ou en tout cas si peu donc il y a peut-être un champ à investir la dernière idée que je veux développer c'est cette idée que finalement il faut sortir des rôles un petit peu figés de chercheurs praticiens etc et mobiliser enfin avancer un peu cette question de contexte de médiation je dirais il n'y a pas de médiateur tout le monde peut être médiateur comme tout le monde peut être veilleur comme tout le monde peut être chercheur comme tout le monde est praticien enfin je dirais à un moment voilà donc c'était l'idée de se dire il existe des contextes où on va mobiliser des connaissances qui sont à la fois des connaissances de type expert et des connaissances de type expérientiel et que c'est cette c'est cette alchimie là qui va à un moment donné faire sens donc on est dans des questions de je dirais de quelque part éviter de figer les rôles mais éviter de surestimer les différences pour mettre en avant des choses qui relèvent plus des convergences et puis mettre enfin en tout cas favoriser l'émergence de zones de questionnement partagées alors il y a des collectifs qui font ça je pense pardon je pense que l'AIPU est un collectif qui permet ce genre de en tout cas de de porosité qui joue soit un rôle de passeur soit qui favorise l'émergence de ces de ces de ces contextes là alors pour parler de cette notion là je m'appuie sur des travaux qui sont faits par un par un canadien qui qui distingue trois contextes en gros un contexte de production de la recherche un contexte d'usage et un contexte de médiation donc et on voit bien que finalement c'est pas nécessairement ceux qui produisent en tout cas qui sont les plus adaptés pour pour transmettre enfin il y a une écologie globale dans tout ça je vais pas commenter ça à fond mais l'idée c'est qu'il y a plutôt des contextes et qu'une personne peut se retrouver dans plusieurs contextes à la fois on n'est pas dans des rôles figés c'est ça l'idée qui me paraît vraiment intéressante là dedans sur la mobilisation de connaissances on est sur des questions de rapprochement non pas entre chercheurs et praticiens mais entre recherche et pratique qui quelque part se fondent sur l'idée qu'on va faire un effort c'est pas juste se mettre ensemble dans une pièce et dire ok on fait voilà on est dans un contexte de médiation ça suffit pas je dirais à un moment il faut qu'il y ait un investissement un objectif un travail une interaction donc il y a cette notion d'effort qui me paraît importante et on est bien sur l'idée qu'un praticien enfin on n'est pas sur l'idée justement qu'un praticien doit utiliser la recherche et que s'il ne l'utilise pas c'est sa faute à lui enfin c'est pas une question de disposition individuelle l'idée qui est défendue derrière cette question de contexte de médiation c'est de se dire c'est l'environnement dans lequel la personne se situe ces relations sociales qui vont faire à un moment donné cette médiation va fonctionner ou pas c'est pas voilà et puis donc l'enjeu n'est pas celui de la formation mais bien il suffit pas d'avoir les résultats enfin de connaître les résultats de recherche pour agir en conséquence on le sait bien par rapport au redoublement on l'évoquait tout à l'heure tout le monde sait que le redoublement c'est mauvais mais ben voilà les enseignants continuent à maintenir qu'il faut faire redoubler les élèves en tout cas en France pour des raisons diverses et variées mais qui n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique bon alors je vais finir avec ça donc évidemment je ramène la couverture à moi si si je enfin si on essaie de réfléchir à comment développer ces contextes de médiation il nous semble qu'une échelle intéressante est l'échelle de l'établissement parce que c'est là que ça se passe tous les jours et donc et ben pourquoi est-ce qu'on développerait pas des fonctions de veille scientifique dans tous les établissements d'enseignement supérieur maintenant bon si vous pensez que vous avez du mal à convaincre votre hiérarchie il y a une association qui fait ça très bien c'est les clowns passeurs de sciences donc vous les interrogez vous leur demandez comment ils font pour comment dire décider les établissements scolaires de les accueillir pour faire de la médiation scientifique donc puis vous voyez si leurs arguments peuvent être utilisés ou pas voilà je termine avec ça je vous rappelle donc le dossier de mon collègue qui traite de ces questions là en long en large et en travers voilà et puis je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et ah oui je voulais juste dire que j'ai des petits papiers là avec le petit résumé du dossier de mon collègue et voilà donc si ça vous dit je les laisserai à disposition je sais pas où parce qu'il n'y a pas de table plate peut-être là voilà merci voilà si vous avez des questions que ce soit pour monsieur Cohen pour madame Endrizy ils sont à votre disposition parlez bien fort parce que ah voilà le micro arrive le micro arrive merci j'ai juste une question parce que dans ce que vous avez présenté c'est une question pour les deux je trouvais que c'était beaucoup centré sur des documents et en particulier l'écrit alors j'étais bien content de voir d'ailleurs la photo du clown après parce que je me dis est-ce que la médiatisation passe uniquement par des documents par de l'écrit je trouve ça passe aussi enfin est-ce que ça peut être des vidéos Pierre-François en a parlé aussi quel est l'avenir finalement est-ce que l'écrit va continuer à être toujours aussi prépondérant est-ce que ça peut passer par d'autres canaux je vois dans mon université par exemple il y a tout un travail qui est fait vers les enseignants avec un laboratoire public ou vers des écoles pour intéresser aux sciences pour sensibiliser médiatiser en fait je vais pas vraiment pouvoir répondre à ça enfin moi je suis partie de ma posture enfin de la posture du travail que je fais donc donc effectivement l'idée qu'on puisse passer par de la vidéo enfin je sais pas à la limite j'ai envie de dire s'il y a des gens dans la salle qui qui utilisent qui font de la médiation avec d'autres types de de médias de supports oui réagissez parce que voilà moi je peux pas je peux pas parler de ce sujet là je pense en tout cas que dans ce qu'on a pu voir c'est pas a priori ce que les enseignants font mais ils seront probablement amenés davantage à le faire je veux dire que ça soit j'ai pris le logo là de Cap Canal ou bien de l'université de tous les savoirs c'est des sites qui rendent accessible la connaissance mais qui sont pas nécessairement enfin en tout cas pas tous dans une posture d'ajustement au public cible en fait mais je pense que ça va se développer de plus en plus vous avez la possibilité maintenant de télécharger les émissions de les réécouter donc effectivement il faut pas négliger cet aspect là je disais aussi que dans la démarche collaborative il y a aussi différents types de valorisation des résultats qui sont pas nécessairement un texte écrit dans un format scientifique effectivement j'ajouterais juste que à l'institut français d'éducation on a quelque chose qui s'appelle néopasse voilà qui est une plateforme voilà de mise en situation de enfin vidéo de situation pédagogique analysée par les professionnels etc qui rentre dans une dynamique de formation des enseignants etc donc effectivement ce sont des choses qui existent c'est pas ce qu'on m'a demandé de faire ici et c'est pas ce qui correspond à mon champ d'expertise non plus une autre question vraiment pas d'autres questions voilà pendant vos deux exposés j'ai pas arrêté de penser au champ de la médecine comment font les médecins comment font les chercheurs médecins pour transférer les résultats de leurs recherches sur les praticiens c'est un peu le même problème que nous avons au champ de l'éducation et j'espère que les médecins y arrivent mieux que nous comment font-ils je sais pas si j'ai une réponse mais en tout cas j'ai une analogie quand on a inventé les rayons X qui était une innovation très grande pour les médecins il a fallu les former il a fallu les convaincre et c'était un moyen tellement puissant d'aller au-delà de leur perception de Palma que ça a fonctionné aussi l'enregistreur à cassette existe depuis 1950 et des poussières on se demande pourquoi les enseignants n'utilisent toujours pas ça pour aider les élèves à apprendre à lire par exemple dans le monde musical que je connais bien l'enregistreur l'enregistrement qui pourtant est un outil extrêmement simple extrêmement banal quasiment pas utilisé et probablement que ça remet en question le statut du professeur davantage que chez un médecin qui voit une innovation un moyen d'aller plus loin d'aller je sais pas de se développer je sais pas si l'analogie fonctionne mais en tout cas j'ai le sentiment que dans les disciplines scientifiques ou en tout cas autres que les sciences d'éducation il y a un intérêt une avidité à se mettre à jour en fait qu'on n'a pas nécessairement en sciences d'éducation je dis qu'on n'a pas nécessairement je généralise pas d'éducation 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 d'éducation